Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un let's play sur Assassin's Creed Mirage. Je remercie Ubisoft de m'avoir fourni l'accès à ce jeu. Ce contenu est issu d'un partenariat entre Ubisoft et moi, mais je ne suis absolument pas rémunéré pour faire ce contenu. Et je reste libre de dire et de penser ce que je veux. Comment ça me demandait ? Si c'est pas là ? C'est le scriptorium, c'est le bâtiment ici. Il faut peut-être aller dedans. C'est ce que je vais faire. On va commencer par aller en hauteur. Oh, je ne crois pas. Alors ça c'est du bol. Hop, c'est celui-là. Hop, allez. On va d'abord éliminer tous les ennemis en hauteur. C'est plus simple. C'est stratégique et tactique. Oh là, il y en a un là-bas. Il est un peu loin pour le zégouiller. Et il rire par ici, ça c'est très embêtant. Je ne sais pas comment je vais le tuer celui-là. Est-ce que je peux le tuer avec le truc ? Lui, il tire sur notre allié. Et on ne peut pas le tuer, il est trop loin. Je ne sais pas comment on va faire. S'il ne bouge pas, il bouge. Il s'est mis de dos, je crois. On va savoir tout de suite. Il n'est pas de dos. Ça ne le tuera pas. On va essayer de l'endormir. Voilà, ça c'est bien. On avance. Assassiné. Voilà, il a la clé. On va le tuer. On va d'abord faire du nettoyage. Oh zut, je les ai ratés. Damnation ! Tu es à tes frais comme ça ! Tu te battrais si tu en avais entre les jambes ! Là ! Je te... Voilà. Bon, ce n'est pas l'idéal. J'ai mal joué, mais je n'avais pas vu que l'autre était en train de le réveiller. Manque de bol. Bon, il faut que je trouve la clé. Il faut que je chope la clé, de toute façon. Bon, je l'ai vu, je ne sais pas où il est passé. Le gars avec la clé. Il y a beaucoup de choses à voler ici aussi. On va nettoyer tout le haut. Je crois que c'est plus ou moins fait. Et puis on va attaquer le bas. Il y a des gardes partout. Comment est-ce que je passe de plateforme en plateforme ? Je vais avancer par là. Je vais passer sur le fil. Il ne m'a pas vu. Ça, c'est coup de bol. Je vois bien que tu es celui-là en bas, là. Je vais avancer. On va changer de zone. Pas mal, ça. Ça, c'est un bon raccourci. Alors, je vais... Il y a plein de gardes, évidemment, partout. Le gars avec la clé, il est là-bas. Il m'a repéré. Si je pouvais la tirer... Le gars avec la porte, ils reviendront. Le vlag avec la clé. Je pars de la deuxième, normalement. Moi, il faut que je dégage de là. Il faut que je choque de la clé. Je t'ai bien appris. Reste patient. D'accord. Je sors ici. Tu es toi, veux-tu ? Comment je fais pour en sauver de là ? Je passe au-dessus. Je ne sais pas si j'ai chopé la clé ou pas. Je ne sais pas si j'ai chopé la clé ou pas. Je ne sais pas si j'ai chopé la clé ou pas. Je ne sais pas si j'ai chopé la clé. Je ne sais pas si j'ai chopé la clé. Clé de la porte dévouillée obtenue. Donc, on a la clé. Par contre, il y a encore un paquet de... Un de moins. Un de moins. Bon, dans la clé. Ça, c'est déjà bien. Il y a un garde là. Je vais essayer de le choper. Je vais essayer d'éliminer le gros, là. Mais lui, je crois qu'il ne bougera pas. Non, il ne bougera pas. Bon, c'est déjà pas mal. J'ai quelques-uns. On va passer ici. Bon, il n'y en a plus. Bon, 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 bon. Hop. Je vais passer au milieu. Attention, parce qu'il y a des gardes partout. Ah, il arrive. Je vais l'éliminer d'ici. Allez, viens. Viens par ici. Viens par ici. Et voilà. Un de moins. Je vais m'attaquer à l'autre qui est de dos, là-bas, maintenant. Je vais passer par le milieu. Et hop, c'est parti. Il en reste moins, ça devient plus facile. Alors. Est-ce qu'il y a encore des gardes ? Il y a un gros garde qui garde l'entrée. On va l'attaquer de dos, parce que sinon, il est très compliqué à tuer. Il y a une armure. Et je n'ai pas encore le perse-armure. Voilà. Bon, il y a un prisonnier là. Niveau des gardes. Niveau des gardes, il ne reste plus grand monde. Manger. Il reste encore un garde là-bas. Il reste encore un garde ici. Voilà. Il y a un coffre. Là. Parfait. Est-ce qu'il y a encore d'autres coffres ici à récupérer ? Il y a le prisonnier. Et je ne vois pas d'autres coffres en particulier. Par contre, il y a encore des gens à l'intérieur du bâtiment. Ici. Il y a encore des gardes ici. Quoi ? Voilà, on les endort tous les deux. On s'est un peu raté. J'ai perdu pas mal de munitions. Je tue les deux gardes qui dorment. Il y a des gardes là. Il y a des trucs à prendre là encore. Hop, attention, il y a un garde là. On tue le garde ici. On tue le garde devant là. Ah, ils sont deux. Ça, ça ne m'arrange pas. Je l'essaie dans un petit rien. Il est mort. Reste le garde là-bas. Je vais tuer tout le monde pour pouvoir sortir. Je ne sais pas s'il va falloir sortir avec le prisonnier. Je ne veux pas de combat. Donc, je vais vraiment éliminer tout le monde. Histoire d'être sûr. Donc là, le prisonnier est là. Maintenant, on va aller dans l'autre bâtiment. Parce qu'il y a plein de trucs à récupérer encore tant qu'on est là. Ici. On peut, normalement, tous les deux les faire dormir. Voilà. Ça, c'est-à-dire, ça te fait aussi qu'on peut débarricader la porte. Et on peut manger. Parfait. La santé est au complet. On débarricade la porte. Parfait. Maintenant, on récupère les coffres. Il y a une chose ici à collecter. Le coffre ici. Impec. Alors. Il y a peut-être encore des choses en haut. On va aller voir. Il y a un gros coffre en haut. Ici. Ah ah. Là, il y a un gros coffre. L'épée de chevalier abbasside. Eh bien, voilà où vous trouvez. L'épée de chevalier abbasside. On va tout de suite regarder ce que c'est. Là, voilà. Allez, on va regarder. Inventaire. Épée. Là, voilà. L'épée de chevalier abbasside. Désespérée, les abbassides frappent le plus fort. Sur le fil, lorsque la santé de Basim est inférieure à 50%, les attaques légères infligent plus 30% de dégâts. Voilà. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci. Et à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada